Saint-Antoine à Cayenne, c'est le deuxième véhicule de la matinée qui se trouve en difficulté. Le canal est saturé d'eau. Pour sa deuxième année, le commerçant de cette portion de route est au chômage technique. Il n'a pas vu que la route était... Il y avait un canal là, donc c'est pour ça. C'est tellement inondé qu'il n'a pas vu. Et comme il n'y a pas des plots aussi de signalétique pour montrer comme quoi la route s'arrête là, voilà quoi, il n'a pas vu. Et moi je suis là, je suis Blinkar, le gérant de Blinkar, et là je ne peux même pas travailler. Et souvent quand il pleut, c'est comme ça. Ce dépanneur, lui, ne manque pas de travail. Vous avez pas mal d'interventions ? Oui, il y en a beaucoup là en ce moment avec la pluie, ça glisse, ça chasse. Alors qu'est-ce qui se passe en général ? Est-ce que c'est un peu comme dans le cas de cette voiture ? Oui, comme ça, et puis les voitures sont inondées, ça ne démarre pas. Dès qu'ils avalent de l'eau, ça ne démarre plus. L'entretien des canaux, c'est ce qui a causé l'inondation de plusieurs maisons sur la route de Cayenne à Rémir-Montjoli. Très vite résorbée dès l'intervention d'une pelleteuse pour curer les voies d'évacuation de l'eau. Il y avait beaucoup d'eau par rapport à l'espace qui n'a pas été fait et à certaines bus qui sont petites. En intervenant, tout de suite, l'eau s'évacue ? Oui, beaucoup descendu, mais pratiquement partie même. Le quartier du Lariveau a été lui aussi impacté. C'est également le cas des quartiers Balata et Saint-Michel sur Matoury. Avec 130 mm en 24 heures, l'île de Cayenne a été la plus impactée de notre territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !